Mais qui se cache sous le costume du lion dans les cinquante ? Si est-il la grande question que se posent les téléspectateurs de W9 depuis le lancement de l'émission de télé-réalité de W9 le 5 septembre dernier ? Chacun y est allé de sa petite théorie. Mais la candidate Mélanie Orle, qui a été éliminée, a probablement tout bouleversé en dévoilant son identité lors du tournage d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Nicolo. La grande finale des cinquante approche à grands pas. Si est-il le 11 novembre 2022, à l'issue d'une émission en direct, que le public découvrira qui des huit finalistes remportera l'émission et permettra ainsi à l'un de ses abonnés d'empocher la cagnotte. Maëva Guénam, Julien Burt, Simon Castaldi, Noré, Camilla, Christopher et Adrien feront tout pour aller jusqu'au bout de la compétition. Mais les candidats ne sont pas les seuls stars du programme. Le lion, qui est le maître des lieux du château dans lequel est tourné l'émission, intrigue beaucoup les téléspectateurs. Pour l'heure, jamais son identité n'a été dévoilée à la télévision, pour le plus grand malheur des plus curieux. Certains ont donc fait leur pronostic. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait d'une personne connue du milieu et les noms de Julien Tanty, les Marseillais, et Nicolas Lozina, objectif reste du monde, sont largement ressortis. Pourtant, aucun des deux ne se cacherait sous le masque du lion si l'on ne t'en croit les confidences de Mélanie Horn. Accompagnés de Niccolo, Vivi et Vivian pour répondre à certaines interrogations des internautes, la jeune femme a répondu à la question qui brûle toutes les lèvres. Tout le monde veut savoir qui s'y est. Mais s'y est-il pas Nicolas Lozina, s'y est-il pas Julien Tanty. Je vais casser le mythe et le délire de tout le monde, a-t-elle tout d'abord lancé. Puis, elle a révélé qu'il s'agissait simplement d'un intermittent du spectacle absolument pas connu. Elle détient cette information car elle a pu échanger avec l'homme des lapins ou des renards du château. Hors caméra, j'ai parlé avec l'homme d'entre eux. Enfin, il ne me parlait pas mais il me répondait avec la tête. Je lui ai demandé s'il avait chaud sous son costume, il m'a dit, oui. Et je lui ai demandé s'il était des intermittents, il m'a dit, oui, aussi, a-t-elle confié. Mais le lion est-il aussi concerné ? Si tel est le cas, la déception du public devrait en effet être immense. Sous-titrage ST' 501